Son dialogue est élargi au recalé, justement, de la présidentielle, notamment Karim Ouad, qui avait déjà déposé le recours à l'Assemblée nationale, au risque, donc, de s'enliser totalement parce que le recalé voudrait être réintégré dans la machine, être candidat. Alors, ce jeu qu'il instaure de pickpong avec le Conseil constitutionnel, à quoi va aboutir ce jeu ? À un chaos avant et après son départ ? Non, pas forcément, puisque de toute façon, on espère que le chaos ne sera pas de mise au Sénégal. Mais ce qui est important, et c'est ce que vous êtes en train d'essayer de dire, c'est ce qui fonde aujourd'hui une partie, les 16 candidats, donc, en lice, à refuser d'aller à la table parce qu'ils sentent que ce n'est pas forcément nécessaire. Je pense même que le président aurait pu se passer de cette concertation. Moi, je n'appelle pas ça « dialogue », c'est plutôt une concertation, et comme il a dit lui-même, pour décider d'une seule chose, c'est la date de l'élection. Et ça, c'est le plus important aujourd'hui. Et pour ma part, je le disais la dernière fois, vous savez, nos conseils constitutionnels ou cours constitutionnels n'ont pas qu'un rôle juridique, elles ont un rôle également de régulation politique, ce qui fait que dans leurs décisions, dans l'interprétation qu'elles font de la loi, ce n'est pas forcément du juridique. Et moi, je vois dans la décision du conseil constitutionnel passer une sorte d'élégance politique faite au président de la République de ne pas tout lui arracher, parce qu'elle aurait pu fixer la date pour éviter toute polémique, pour éviter tout le moment au retard. Bon, ce qu'elle n'a pas fait, parce que le faisant, ce faisant, elle aurait déshabillé totalement, désavoué complètement le président de la République sur toute la ligne. Et je pense qu'elle a voulu faire ainsi pour remettre la balle dans le camp des acteurs politiques, quitte à eux de décider d'une date maintenant. Et le président l'a dit lui-même dans son allocution, dans son interview, s'il arrivait qu'après les deux jours de concertation, on n'arrivait pas à trouver une date, je pense et j'espère que le conseil constitutionnel va également sur justement la plainte. La balle est à renvoyer au conseil constitutionnel. Oui, parce que les 16 candidats en question vont saisir à nouveau le conseil constitutionnel pour que cette fois-ci, ils fixent finalement une date pour qu'on aille à l'élection. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit fondamentalement, c'est de ce que les institutions puissent fonctionner et que, même si on a l'impression aujourd'hui, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui caractérise ce qui se passe aujourd'hui, c'est la crise de confiance qui existe entre les acteurs politiques. C'est qu'on ne se fait plus confiance, on ne se parle plus, parce qu'il y a tellement eu de précédents et qu'il y a tellement de suspensions qu'aujourd'hui, le dialogue même dont on est en train de vouloir parler semble déjà mort-né, semble déjà handicapé avant même d'avoir commencé.